Nous continuons encore sur notre thème, nous allons continuer encore un peu plus sur ce thème. Après ce thème, nous allons parler de Saint-Esprit, de sa personne et de son œuvre, mais pour le moment nous continuons avec ce thème qui n'est pas encore épuisé, nous allons encore y être très longtemps, pour que nous puissions vraiment tirer toutes les leçons et tout ce qui peut être tiré pour notre avantage. Je rappelle à ceux qui ont peut-être oublié le thème général, c'est « Le vainqueur sera vêtu de blanc ». Amen. Nous avons été bénis dimanche dernier, car c'est un moment j'ai été béni par l'évangéliste qui a parlé de, pas des tentations, mais des épreuves. Elle a tellement bien ouvert ce texte, cette histoire d'Abraham, j'ai été vraiment béni. L'évangéliste que Dieu te bénisse et qu'il puisse encore remplir là où cela a été tiré. Aujourd'hui, avant passé, nous avons parlé, quand je suis intervenu, j'avais parlé des caractères. Quand je disais qui est vainqueur, qui est vainqueur, nous avons parlé de quelques points, les caractéristiques du vainqueur, il prend des risques, il savoir suivre Christ, l'intimité, faire impliquer Dieu dans ta situation, garder le premier amour. Aujourd'hui, je vais encore ajouter un autre élément qui est très important, c'est aux yeux de Dieu pour un vainqueur. Un autre caractère de plus dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'amour. Amen. Ce caractère de l'amour est important parce que ça représente Dieu lui-même. Ça représente Dieu lui-même. Nous pouvons tout faire, nous pouvons tout avoir, mais si nous n'avons pas d'amour, cela c'est une perte de temps. Alors aujourd'hui, nous allons brièvement parler de l'amour et voir les points que nous pouvons en tirer qui vont nous aider. Les versets que je vais déjà donner en avance, les versets sur lesquels je veux me baser, c'est dans Jean 13, 34-35, Jean 13, 34-35, Jean 13, 34-35, c'est dans Jean 15 aussi, puis Jean 15-12, donc Jean 13, 34-35, Jean 15, Jean 15-12. Il y a aussi une référence dans 1 Jean 4, 1 Jean 4, 20-21, 1 Jean 4, 20-21. L'autre verset que nous allons survoler, que je ne vais peut-être pas citer, ce sera dans Philippiens 2, Philippiens 2, 1 à 8, Matthieu 22, Matthieu 22, 39-40, Matthieu 22, 39-40, et 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, 1 à 3, 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Nous allons faire ma lecture, alors, de Jean 13. Jean 13, je lirai de 34, les versets 34 et 35. Je lis au nom de Jésus, dans la version, Je vous donne un commandement nouveau, Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes des disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. J'ai été béni dans l'introduction de Passeur Martine, quand elle nous a conduits à nous saluer, et elle a dit, dis à la personne que tu salues, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je bénis parce que ça correspond avec le sujet que nous partageons aujourd'hui. Vous avez, l'amour est quelque chose d'essentiel, mais parfois difficile pour les chrétiens de vivre. Nous voyons des chrétiens, beaucoup de chrétiens remplis de tous les dons possibles, et dont des miracles, et dont des chrétiens qui sont capables de combattre les démons, de chasser les démons. Mais, le premier démon qu'il faut chasser, c'est la haine et le manque d'amour, nous avons parfois du mal à le chasser. Nous voyons des gens qui servent le Seigneur dans le même secteur, dans le même domaine, mais l'amour tel que Dieu en parle n'existe pas. Nous voyons dans les chrétiens, nous voyons des choses qui se font, des choses qui se passent, des attitudes, des comportements, des paroles, et qui ne sont que les caractéristiques, qui ne sont que les signes du manque d'amour. Beaucoup de choses, beaucoup de problèmes que nous vivons, c'est simplement parce que nous n'avons pas cet amour, cet amour dont parle Christ. Alors, dès le départ, Jésus est prête. Il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres quand je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Donc, dès le départ, Dieu nous montre qu'il ne faut pas aimer comme, à ta manière. Oh non, moi c'est comme ça que je suis. Non, Dieu ne te demande pas d'aimer comme toi. Non, Dieu te demande d'aimer, il dit bien, comme moi je vous ai aimés. On a déjà un exemple, comment je vais aimer. Aimez-vous comme Dieu vous a aimés, comme moi je vous ai donné. Il nous donne un commandement, il nous donne un modèle. Quand on nous dit, soyez, je veux que vous puissiez marcher vite, comme tel marche vite, vous allez imiter cette personne-là. Parce qu'il y a déjà, c'est un commandement, donc tu dois savoir d'abord aimer, ce n'est pas, ce n'est pas facultatif, ce n'est pas un choix, c'est un commandement. Et pour être vêtu de blanc, la première chose la plus importante, c'est de veiller et d'observer les commandements de Dieu. Et ça, c'est un commandement. Dans l'autre verset que je vous ai donné, nous lirons plus tard, Dieu dit ceci, je vous donne un commandement nouveau. Et ce commandement qu'il donne, il dit, aimez Dieu. Mais un deuxième commandement, il dit, mais qui est aussi important, aussi grand que le premier, aime ton prochain comme toi-même. Voilà pourquoi la Bible dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, si tu n'aimes pas la personne qui est à côté de toi. Donc, imagine de toi, chaque fois que tu pries, tu dis, je suis vainqueur, Seigneur, je t'aime. Et il y a encore en toi, quelqu'un que tu n'aimes pas. Et Dieu nous voit, menteur, comment peux-tu m'aimer, alors que la façon de me montrer que tu m'aimes, c'est d'aimer celui qui est à côté de toi. Alors, il dit, aimez comme Christ a aimé, comme moi je vous ai aimé. Alors, la première chose, nous allons voir les différentes sortes d'amour qu'il y a dans le monde. Le premier genre d'amour que nous avons, c'est ce qu'on appelle l'amour eros, et ce sont des amours, c'est l'amour qui est attaché au désir. J'aime parce que j'ai ces désirs, je suis passionné. C'est un sentiment qui n'est pas raisonné ou raisonnable. C'est ça le premier amour. J'aime à cause du désir, du besoin que moi je ressens. Mais l'amour dont parle Christ, ce n'est pas cet amour-là. Cet amour-là ne peut s'arrêter qu'au niveau de la chair, au niveau d'un homme, au niveau d'une femme, ça s'arrête là. Mais l'amour dont parle Dieu, ce n'est pas encore là. Un autre genre d'amour, c'est l'amour qu'on en dit en latin ou en crème, que c'est un autre genre d'amour. C'est un amour qui se manifeste par l'affection. Vous savez, quand une mère met au monde un bébé, on ne lui dit pas, il faut aimer. Il y a ce sentiment naturel qui naît, il y a ce sentiment qui s'établit entre frères et soeurs d'une même famille. Il y a un sentiment qui s'établit, qui naît, dès que la personne est là. On ne nous éduque pas, ce n'est pas pour un intérêt, on aime. Donc, c'est un sentiment, c'est un amour qui se base au niveau des sentiments. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas encore ce que Dieu nous aime. Imagine-toi que ce que tu as comme amour pour ton frère ou pour ta soeur ou pour ta femme ou pour ton mari, c'est bien, mais ce n'est pas encore ce que Dieu attend de toi. Il y a un autre amour qu'on appelle l'amour filial, le filia, c'est un amour qui, entre père et fils, c'est un amour qui est fort, qui est grand. Mais ce n'est pas encore l'amour que Dieu attend. Parce que cet amour-là, filia, c'est un amour qui demande une réciprocité. Je t'aime, mais j'attends de toi que tu m'aimes en retour. Mais ce n'est pas encore là l'amour chrétien. C'est bien d'aimer, d'attendre le retour, mais ce que Dieu veut nous appeler, c'est plus que ces trois amours. Et l'amour pour nous chrétiens, c'est ce que nous appelons souvent. Souvent, nous disons, ah, aujourd'hui, ce dimanche, nous avons agapé. Et nous avons réduit l'agapé au niveau de partager quelques moubas, quelques moubis, quelques sandwichs, du jus, et puis nous partons. Ça, ce n'est pas nous. Ce n'est pas ça. Nous sommes en train d'évaluer le sens même de l'agapé. À mon sens, l'agapé, ce serait même que ce jour, nous ne mangeons pas, mais ce jour-là, bon, la personne à qui tu n'as jamais parlé, tu vas le trouver, vous vous asseyez, vous parlez, tu prends soin de cette personne-là. Mais aujourd'hui, l'agapé, nous parlons agapé, mais nous avons vidé le sens de cet agapé. S'il n'y a pas, s'il n'y a pas, s'il n'y a pas les sandwiches, il n'y a pas du jus. Non, l'agapé, il n'y a pas un agapé. L'agapé, ce n'est pas un plat. L'agapé, ce n'est pas, l'agapé, c'est l'amour chrétien. Parce que quand tu te bases sur cet agapé seulement dans ce qu'on donne, les nicotés ou bien les nicotés, tu n'as rien d'autre que l'amour héros ou l'amour filial ou l'amour stongé. Mais le véritable amour, ce que agapé veut dire, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Le verset 35 après le 34, il dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns les autres. » L'agapé, c'est un amour qui valorise l'autre. C'est un amour qui manifeste à l'autre que tu as de l'importance à mes yeux. L'agapé, c'est... Comment je peux lire ça ? L'agapé, c'est une manifestation d'amour qui fait que quand ceux qui ne croient pas, les non-croyants te voient, ils sont étonnés. Ceux qui ne croient pas même en Jésus, même sans accepter Jésus, mais quand ils te voient, ils voient en toi quelque chose de différent. Ils voient en toi quelque chose de spécial. Ils voient en toi quelque chose de grand. Ils voient en toi quelque chose de puissant. Parce que l'agapé, c'est ça. Aimer sans tenir compte de soi-même. Aimer prendre d'abord la personne qui est en face de toi. l'élever, le mettre cette personne à une place où la personne se sent valorisé. Valorisé par ta façon de te comporter vis-à-vis de cette personne. Valorisé par la parole que tu adresses à cette personne. Même dans le couple, si l'amour c'est seulement rérose, ça ne suffit pas. Il faut que je sois accompagné de l'agapé. Dans l'amour agapé, il y a la notion du sacrifice. je peux manquer, je peux me priver, je peux me sacrifier, mais pourvu que l'autre personne voit, sente l'importance que je lui donne. l'agapé ce n'est pas seulement donner à quelqu'un quelque chose. L'agapé c'est montrer à quelqu'un que quand tu vas dans des situations difficiles, tu peux compter sur moi, je serai là. L'agapé c'est montrer à l'autre personne que quand tout marche, quand tout va mal, je serai encore là pour te fortifier. l'agapé c'est manifester à l'autre que même si le monde te rejette, tu pourras toujours compter sur moi. Il y aura toujours pour toi une épaule qui pourra être là pour te fortifier et te soutenir. L'agapé c'est un tel amour où la personne peut sentir que même si personne ne me dit je t'aime mais une parole moi je te dirai une parole qui va te faire sentir que tu as de l'importance de la valeur. C'est ça l'agapé. Alors il dit c'est à cela que le monde reconnaîtra que vous êtes de moi. Pourquoi ? Parce que vous aimez comme moi je vous aime. Pourquoi Dieu dit euh Lisons Matthieu 22 Matthieu 22 Matthieu 22 je lis 39 à partir du verset 39 dans ma version il est dit ceci et voici le second donc je lis à partir de 38 je lis à partir du verset 37 mais ce qui nous intéresse c'est à partir du verset 39 je lis à partir du verset 37 tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta pensée c'est le premier et le grand commandement et voici le second qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même tu aimeras tu aimeras le prochain comme toi-même souvent nous avons du mal à vraiment aimer qui aimer aimer le voisin mais comment d'abord comme Christ nous a aimé et deuxièmement comme tu t'aimes toi-même qui entre nous sait qu'il a des défauts les bons les mains uniquement ceux qui savent qu'ils ont des défauts nous avons des défauts moi aussi laissons nos mains est-ce que tu t'aimes toi-même tu t'aimes comment il nous est difficile d'aimer les autres à cause de leurs défauts qu'est-ce que tu fais pour t'aimer malgré tes défauts tu t'aimes toi-même tu as des défauts j'ai des défauts mais quand tu vois surtout nos soeurs qui prennent du temps à se rendre belles elles prennent du soin elles prennent du temps à se couvrir à se prendre leur bain à tout faire parce que elles s'aiment elles s'aiment ce qu'elles sont nous aussi les hommes nous nous aimons moi en tout cas la première personne qui m'aime après Dieu c'est moi alors mais j'ai des défauts mais mes défauts ne m'empêchent pas de m'aimer tes défauts ne t'empêchent pas de t'aimer toi-même alors le système le système que tu emploie pour t'aimer toi-même avec tes défauts le même système utilise-le pour aimer l'autre aussi avec ses défauts parce que la seule chose qui te bloque d'aimer l'autre c'est les défauts de l'autre mais tu as reconnu que tu as des défauts mais pourquoi tu t'aimes toi-même c'est qu'il est possible d'aimer une personne dans ses défauts voilà pourquoi Christ dit aime l'autre comme toi-même tu t'aimes avec tes défauts aime l'autre aussi avec ses défauts tu t'aimes toi-même avec ton mauvais caractère aime l'autre aussi dans son mauvais caractère c'est ça pourquoi il dit aimez-vous parce qu'il pouvait dire ce mot si je lui dis aimez-vous comme Dieu vous a aimé il vous dit bon mais maintenant bon je descends leur niveau aime l'autre comme toi-même si tu t'aimes si tu aimes l'autre comme toi-même tu n'aimes pas qu'on te trompe tu n'aimes pas qu'on t'injurie tu n'aimes pas qu'on te rejette tu n'aimes pas qu'on te condamne tu n'aimes pas qu'on te juge tu n'aimes pas qu'on t'ignore alors quelle est la différence entre toi et la personne que tu n'aimes pas aimer à cause de ses défauts et de ses faiblesses aime l'autre comme tu t'aimes à toi-même Amen Amen au début nous avons dit ah dites-vous bonjour je t'aime de l'amour du Seigneur nous l'avons dit mais nous l'avons dit parce que nous avons été instruits ou nous l'avons dit parce que nous sentons cela n'ayons pas l'habitude de faire des déclarations sous la mouvance la joie la joie de la musique les bruits des tam-tam et tout cela parce que Dieu te demandera tu l'as dit à cette personne je t'aime de l'amour du Seigneur et quand on aime de l'amour du Seigneur l'amour du Seigneur consiste à se sacrifier pour cette personne-là Amen Amen Au fond aimer c'est je crois c'est facile c'est facile mais c'est difficile d'appliquer on le comprend mais c'est quelque chose d'indispensable comment aimer aimer comme Christ nous a aimés deuxièmement comment aimer comme je m'aime tu t'aimes toi-même aime aussi l'autre quand je parle de l'amour agapé c'est une façon d'être ce n'est pas quand tu vas visiter quelqu'un ce n'est pas quand tu donnes une cotisation l'amour agapé c'est une façon de penser c'est une façon d'être c'est une nature tu fais cela parce que tu c'est ta nature tu n'es pas forcé de le faire l'amour agapé ce n'est pas seulement un sentiment c'est plus qu'un sentiment c'est une décision je prends la décision d'aimer c'est une c'est une une fois que je prends consciemment ce n'est pas un sentiment parce que souvent on dit ah bon je ne peux pas contrôler qui j'aime vous allez voir quelqu'un qui est vraiment très riche qui est vraiment très élevé qui va tomber amoureux d'un brigand parce que le sentiment parfois on ne sait pas le contrôler mais toi dans l'amour agapé tu es responsable du manque d'amour ou de la présence de l'amour dans ton coeur pour le voisin l'amour agapé c'est une responsabilité l'amour agapé c'est une décision l'amour agapé c'est une réponse au commandement de Dieu ce n'est pas un sentiment c'est une instruction l'amour l'amour agapé ce n'est pas un sentiment comme je l'ai dit l'amour agapé c'est une façon d'être c'est une réponse c'est une décision c'est une décision Amen Amen fini gloire à Jésus Philippien 2 que j'ai donné je ne lui rends pas tous les versets il est dit dans ce temps que je vous ai donné que ayez en vous les pensées qui étaient en Christ on a dit ayez en vous les pensées qui étaient en Christ les pensées qui étaient en Christ l'ont mené à se sacrifier à s'émoler à s'abandonner à s'oublier et les pensées qui étaient en Christ c'était les pensées d'amour c'était les pensées d'amour ayez en vous ces pensées ayez en vous ce genre d'amour qui était en Christ parce que sans cet amour il sera difficile que nous soyons revêtus de blanc l'amour couvre d'innombrables de fautes de vendues l'amour est une puissance l'amour est une force l'amour ce n'est pas quelque chose comme ça qui vient non l'amour c'est quelque chose que tu dois entretenir l'amour c'est c'est plus que simplement l'amour comme je dis souvent l'amour ne se conjugue pas l'amour ne se proclame pas l'amour se vit et se démontre c'est quand tu démontres cet amour tu peux me dire oh je t'aime je t'aime mais quand tu me gifles quand tu me fais du mal quand tu parles du mal de moi où est parti cet amour parce que ton amour n'est qu'au niveau des sentiments le véritable amour agapé c'est une puissance une puissance qui transforme la personne une puissance qui change le comportement de la personne une puissance qui transforme le langage de la personne une puissance qui change les pensées de la personne une puissance qui transforme ta façon de concevoir les choses l'amour agapé l'amour est une puissance l'amour est une puissance l'amour est tellement puissant qu'il touche le coeur de Dieu qui touche le coeur de Dieu même si je n'ai pas le don de guérison le don de ceci mais quand je me trouve devant une personne qui est dans une situation difficile Dieu voit mon amour pour cette personne là je n'ai pas besoin d'avoir ces dons là mais mon amour devient une puissance qui dérange le calme du ciel mon amour devient une voix qui crie aux yeux devant l'éternel et à cause de cet amour Dieu revoit sa nature Dieu voit son identité en moi l'amour agapé c'est une identité qui nous relie à Dieu Dieu est amour et quand tu aimes de cet amour tu reçois une puissance pourquoi parce que quand tu aimes de l'amour de Dieu c'est à dire tu es vraiment établi dans la seigneurie dans la divinité dans la puissance de Dieu parce que Dieu est amour et quand tu aimes comme en lui cette puissance est en toi la puissance de l'amour la puissance l'amour est plus puissante que même la haine voilà pourquoi Dieu dit priez aimez même ceux qui vous maltraitent parce que la puissance de l'amour est plus forte que la puissance de la haine j'ai vu un enfant qui était désordonné un enfant qui était donné à la drogue un enfant qui avait été violé un enfant qui avait perdu tout sens de la vie une jeune fille qui avait perdu tout sentiment parce qu'elle était abusée de toutes les sortes et quand les parents m'ont dit parle à cet enfant si alors si elle continue nous allons la chasser nous n'avons même plus envie de la voir et quand je parlais à cette personne quel est ton problème le problème qu'elle avait simplement elle a dit tout ce dont j'ai envie c'est de me sentir aimé et cet enfant quelqu'un lui a manifesté l'amour qu'elle ne trouvait même pas dans la maison quelqu'un l'a aimé quelqu'un a pris soin de cet enfant sans qu'on fasse quoi que ce soit cet enfant est sorti de la drogue cet enfant est sorti de la doutère c'est sorti de la publicité cet enfant a été transformé simplement par la puissance de l'amour comment croyez-vous que Christ nous a sauvés Dieu a tant aimé Dieu a tant aimé la seule chose l'arme puissante que Dieu a utilisée c'est d'aimer c'est d'aimer Christ a tellement aimé il a dit père ne tient pas compte de tout ce qu'ils ont commis et au travers de son fils Dieu a vu cet amour qui était dans son fils nous avons été pardonnés donc il n'y a rien tu peux lire ta Bible à l'envers à l'endroit à gauche à droite la Bible est claire Dieu a tant d'aimer Dieu a tant d'aimer et si nous parvenons tu parviens dans ta vie à saisir cela à vivre une vie d'amour non pas l'amour qui constitue ce qui constitue seulement aller visiter avant parce que l'amour est différent aussi de la compassion la compassion est une manifestation qui est dans l'amour mais l'amour ce n'est pas la compassion la compassion se limite au besoin de vouloir soulager des problèmes mais l'amour vise plus loin que ça seulement quand nous voyons dans le monde les gens disent Dieu n'est pas compassion comment se fait-il que les gens souffrent il y a des malheurs mais Dieu est là il calme parce que Dieu n'est pas seulement compassion la Bible dit que Dieu est amour et quand on a l'amour Dieu est amour il peut enlever cela il peut dire amour et les souffrances partent mais son problème ce n'est pas d'enlever tes souffrances ton problème c'est de te garantir le salut parce que l'amour je peux avoir l'amour et quand quelqu'un fait du mal je commence un peu à cacher son mal non ça ce n'est pas l'amour parce que l'amour agapé dépend de ce dont l'autre a besoin et dans ce moment l'autre a besoin que je sois sévère si je suis gentil je n'aime pas cette personne quand l'autre une personne a besoin qu'on soit gentil mais moi je me comporte en méchant je n'aime pas cette personne donc même la méchanceté même quand Dieu nous reprend même quand Dieu laisse dans certains problèmes il y a aussi un trait d'amour parce que son problème ce n'est pas de lever dans le problème maintenant le problème maintenant de Dieu de qu'au travers du problème tu sois sélectionné parce que ce qu'il vise ce n'est pas de carner tes douleurs c'est de sauver ton âme c'est ça l'amour agapé je suis dur avec toi parce que tu as besoin qu'on soit dur avec toi si tu as besoin qu'on soit dur avec toi que je fais gentil je ne t'aime pas en tout cas pas du côté de l'agapé parce que l'agapé c'est faire quelque chose qui est dans ton bien c'est pour ce dont tu as besoin et parfois toi-même tu fais des choses tu ne sais pas que tu as besoin qu'on soit sévère dur avec toi mais parce que je t'aime de l'amour agapé je serai dur parce que je sais l'amour agapé j'ai bien dit ce n'est pas ce que tu veux mais ce dont tu as besoin peut-être que tu veux qu'on te tendrisse mais ce dont tu as besoin c'est qu'on te remet ton chemin c'est deux choses différentes et c'est ça l'agapé parce que la finalité c'est que tu sois sauvé c'est que tu sois sauvé Amen l'amour agapé 1 Corinthiens 13 1 Corinthiens 13 1 Corinthiens 13 1 Corinthiens 13 nous connaissons ce passage 1 Corinthiens 13 1 à 3 il dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas l'amour je ne suis je suis du bronze qui résonne une sambal qui répandit et quand j'aurai le don de prophéties les sciences de tous les mystères et toutes les connaissances quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes si je n'ai pas l'amour je ne suis rien et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand je livrerai même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas l'amour cela ne servira de rien Amen cela ne servira de rien là nous voyons la prééminence c'est à dire la position de l'amour dans le plan de Dieu la position de l'amour dans le plan et vous verrez que Dieu prend ici 6 choses 6 qui ont une grande valeur aux yeux de Dieu mais toutes ces choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu Dieu dit toutes ces choses qui ont une grande valeur tu peux les avoir mais si tu n'as pas l'amour toutes ces grandes choses là ne sont nulles ne sont nulles il dit d'abord quand je parlerai quand je parlerai les langues les hommes et les anges si je n'ai pas l'amour je suis comme je suis du bronze qui résonne une cérvale qui rétentit donc cela ne servira à rien bien aimé quand tu reçois le don de parler en langue ce n'est pas n'importe quoi c'est un langage que Dieu te donne et certains disent que c'est l'évidence que tu as le Saint-Esprit c'est le feu c'est l'évidence du Saint-Esprit même quand tu as tu commences à voir cela et Dieu t'utilise même à parler des langues des langues des hommes que toi tu ne connaissais pas donc Dieu est en train de t'utiliser mais Dieu dit même si tu es rempli du Saint-Esprit jusqu'au point de parler en langue si tu n'as pas l'amour tu n'es rien il continue et quand j'aurai le temps de prophétie quand un prophète ou une personne se lève pour prophétiser c'est un message qui vient de Dieu c'est un canal que Dieu utilise Dieu déclare c'est ainsi dit l'éternel Dieu parle à l'homme et il t'utilise pour parler à l'homme c'est une source que Dieu utilise mais Dieu dit ceci même si je t'utilise comme un canal pour annoncer l'incidule éternel si tu n'as pas l'amour il continue la connaissance il dit si tu as toutes les connaissances pas la connaissance de la science mais la connaissance dans le sens que tu es tellement proche de Dieu que Dieu te révèle des choses qu'il n'a pas révélées à d'autres personnes tu es arrivé à ce point où Dieu te révèle des choses cachées tu peux voir une personne Dieu te parle tu vois ce qui est caché cette connaissance Dieu t'amène à une connaissance des choses spirituelles des choses qui sont cachées des choses du monde des choses du royaume tu arrives à ce point là de connaissance tu entres dans l'intimité de Dieu là où Dieu te souffle son secret à l'oreille mais si tu n'as pas l'amour Dieu dit rien rien vous voyez l'importance de l'amour aux yeux il continue il dit et quand j'aurai et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes vous savez que Dieu est compliqué il dit dans 1 Corinthiens en 8 il dit sans amour sans la foi on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi on ne peut pas plaire à Dieu donc la foi c'est la foi crois seulement et la foi la foi tu transportes des montagnes la foi tu accomplis ceci par la foi sans la foi tu ne peux pas plaire à Dieu mais là Dieu veut dire que même si tu as la foi même si tu me plais à moi parce que tu as la foi mais si tu n'as pas l'amour rien même la foi même la foi tu ressuscites par la foi tu ressuscites par la foi tu as accompli les grandes choses c'est Dieu Abraham le père de la foi on nous a montré comment et comment Dieu a récompensé cette foi mais Dieu dit que même si tu es maintenant aujourd'hui Abraham de 2014 mais si tu n'as pas l'amour rien imaginez-vous il dit si tu n'as pas la foi si tu n'as pas la foi tu ne peux pas plaire à Dieu pour plaire à Dieu il faut avoir la foi mais il met maintenant l'amour au-dessus de la foi si tu as l'amour la foi mais tu n'as pas l'amour l'autre dit voilà et si tu distribuerais même si tu te dis maintenant je suis martyre je veux me donner tu peux mourir martyre mais si tu n'as pas l'amour à gâper tu perds ton temps tu perds ton temps moi en tout cas moi en tout cas j'ai laissé je voulais acheter ça mais comme on a fait une collecte je n'avais vraiment besoin de ça mais je me sacrifie je me donne martyre je donne à l'église mais si ce n'est pas poussé par l'amour rien si tu donnes ta dîme que ce n'est pas poussé par l'amour rien si tu donnes les offrandes que ce n'est pas poussé par l'amour rien il y a là pourquoi des gens qui en font là pourquoi les gens donnent des dîmes parce que moi j'ai donné ma dîme mais pourquoi je ne reçois rien si tu n'as pas l'amour tu peux donner des millions rien à la fin Dieu conclut maintenant donc trois choses demeurent Dieu prend les billets de la foi les billets de la relation de l'homme avec Dieu les billets de notre confession il dit les trois choses demeurent la foi l'espérance et l'amour mais entre ces trois choses Dieu dit ce qui est plus fort ce qui est plus élevé ce qui est plus important c'est l'amour c'est l'amour Amen Amen regarde la personne qui est à côté de toi j'ai besoin de l'amour agapé Amen Amen que Dieu nous bénisse Amen non c'est pas le temps de parler Amen Amen Sous-titrage FR ?